Bonjour Youtube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café pour un nouvel épisode du Manga Café News Oui votre émission d'actualité préférée sur les mangas, les animés, la culture otaku du lundi au vendredi à 7h du matin et vous allez voir qu'aujourd'hui et bien on va parler un petit peu de tout ça avec un programme ultra croustifondant Et on commence aujourd'hui avec un aperçu de Kululu Kill Me, le vagabond de Tokyo qui revient chez le Lézard Noir un spin-off pour Wishcraft Works, la fin de Dr. Stone, deux saisons pour l'anime Classroom of the Elite et pour finir plus amples informations sur les animés fêtant le centenaire de Shigeru Mizuki Allez, Manga Café News, et bien c'est maintenant Petit aperçu, vous allez pouvoir découvrir en avant-première Kululu Kill Me Je vous ai mis le lien en description pour lire tout simplement les premiers chapitres de Kululu Kill Me ça sort chez Kurokawa le 10 mars et dans ce petit manga vous allez suivre justement un gros mania de la Pharmacosotie qui du coup embauche une tueuse à gage pour éliminer la concurrence mais finalement il tombe amoureux de cette tueuse à gage et bien découvrir le manga en le feuilletant et en lisant le premier chapitre, tous les liens en description faites-vous plaisir Bonne nouvelle pour tous ceux qui seraient passés à côté de ce manga incroyable Le Vagabond de Tokyo revient aux éditions Le Lézard Noir Alors si vous n'avez pas pu découvrir ce manga phare justement de Takashi Fukutani le manga de toute une vie parce que c'est l'un de ses plus gros succès les 5 premiers tomes vont être réimprimés par Le Lézard Noir c'est prévu pour le 5 mai et en plus de ça le 6ème tome après des années d'attente arrive aussi il sera prévu lui pour le 2ème semestre 2022 donc vous allez pouvoir attraper votre retard sur cette oeuvre incroyable Le Vagabond de Tokyo en gros on va y suivre un pauvre loser Yoshio un vrai gros loser comme on n'en fait plus qui du coup est fainéant et a pas envie de rien faire c'est vraiment un gros loser du Japon qui va et bien vivre, on va vivre avec lui ses péripéties dans les bas fonds de Tokyo fréquenter tout un monde underground de Tokyo c'est trop bien, c'est beaucoup trop bien c'est un manga incroyable si vous ne le connaissez pas c'est le bon moment pour le découvrir ok c'est hot school, ok les traits sont particuliers mais clairement si vous voulez vous faire kiffer avec un très 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 bon manga Le Vagabond de Tokyo je vous le recommande fortement un spin-off pour Wishcraft Works alors du coup on en avait déjà parlé Wishcraft Works vient de se terminer au Japon avec son 17ème et dernier tome et du coup pour fêter ça on va dire un spin-off a été créé par l'autrice par l'auteur pardon Wishcraft Works Extra qui arrive là en pré-publication au Japon dans le Good Afternoon de Konansha comme pour le manga éponyme et du coup on va suivre non plus les deux personnages principaux mais d'autres qui étaient aussi dans Wishcraft Works avec leur passé et leur futur ça va se centrer sur des personnages déjà connus de l'univers mais avec des histoires différentes ça a l'air assez cool si vous ne connaissez pas Wishcraft Works c'est dur à dire bordel c'est dispo aux éditions Kana justement c'est toujours en cours de publication chez Kana il n'y a que les 15 premiers tomes vous avez toujours la possibilité de le découvrir et c'est aussi dispo en animé sur ADN et chez Kana Home Video DVD et Blu-ray si jamais vous voulez vous faire plaisir c'est assez sympathique un peu itchy mais c'est assez sympathique faites vous plaisir allez découvrir si vous aimez bien les histoires un petit peu de sorcières et de femmes un peu badass allez-y c'est cadeau clap de fin pour Dr. Stone et oui ça y est Dr. Stone c'est fini les gros mangas de cette génération actuelle sont en train de se terminer Fire Force, Dr. Stone, Bientôt et Masha c'est vrai que c'est en train de se terminer il y a eu Demon Slayer qui s'est terminé et Beastars aussi donc c'est vrai que les gros mangas viennent de se terminer de cette génération et Dr. Stone c'est le cas le dernier chapitre est sorti au Japon du coup le manga fera 26 tomes au total nous on a encore un petit peu de temps je vous rappelle je pense que j'ai même pas besoin de vous rappeler vous le savez Dr. Stone c'est chez Glena en 19 tomes c'est plutôt cool on avait une belle édition de la part de Glena un peu brillante et tout ça finalement il s'est passé à la trappe et maintenant c'est des éditions standards basiques qui brillent pas et qui ont une qualité plus que médiocre c'est dommage d'ailleurs si vous avez les tomes brillants de Dr. Stone dites vous que c'est une rareté parce que du coup il y en a plus maintenant mais c'est un très bon manga j'ai suivi l'anime j'ai aimé si vous hésitiez encore à découvrir les aventures de Senku je vous encourage fortement à le faire que ce soit en manga et en animé puisque Dr. Stone c'est ultra bien maintenant il ne reste plus qu'à voir sur quoi va se concentrer Boichi mais également le mangaka de Dr. Stone puisque Boichi n'est que au dessin pour rappel et donc à voir sur quoi va se pencher justement Richiaro Inagaki j'espère vous donner de bonnes nouvelles à l'avenir en tout cas voilà Dr. Stone c'est fini une nouvelle qu'en a ravi plus d'un je ne connais absolument pas cet animé mais apparemment il a un succès monstre Classroom of the Elite revient avec deux saisons la saison 2 elle est prévue pour juillet 2022 la saison 3 elle est prévue en 2023 incroyable je sais que c'est dispo sur Crunchyroll je sais que cet animé a un succès monstre et a une grosse fanbase je ne connais absolument pas je vais m'y intéresser parce que je suis assez curieux pourquoi il est célèbre mais en tout cas voilà ils l'ont annoncé des nouvelles saisons arrivent des suites arrivent à cet animé c'est plutôt cool maintenant vous savez quoi faire alors il n'y a pas le light novel et le manga qui est adapté en France pour le moment mais je pense que ça ne va pas tarder mais en tout cas voilà maintenant il n'y a plus qu'à patienter un petit peu pour découvrir la saison 2 de Classroom of the Elite et maintenant une nouvelle qui me ravit mais on le savait déjà mais on a eu plus amples informations on fête bientôt le centenaire du grand Shigeru Mizuki un mangaka incroyable qui a mis en avant la culture yokai avec ses mangas et qui a aussi écrit des bouquins sur la culture yokai qui sont incroyables cet homme est juste incroyable et du coup on a les adaptations en animé on le savait déjà mais on a des dates déjà on savait que c'était la Toei qui allait s'en occuper donc ça déjà c'est un gage de qualité mais en plus de ça ça y est on le sait l'adaptation animée d'Hakuma-kun alors du coup la réadaptation animée d'Hakuma-kun parce qu'il y en avait déjà eu une dans le passé arrivera sur Netflix en 2023 dans le monde entier pas de date précise on sait juste que c'est en 2023 il va falloir attendre un petit peu pas de manga adapté chez nous malheureusement c'est un petit peu compliqué donc là ce sera le moment pour la nouvelle génération la génération Netflix de découvrir une pépite manga des années 70-80 même si ce n'est plus années 60 pour le Japon c'est plutôt cool hâte de voir ça le visuel est joli le visuel est joli en plus c'est la Toei donc je pense que ça va être très respectueux de l'oeuvre originale et ça va être très joli quant au film justement Kitaro Tengo Gege no Nazo on en avait déjà parlé pareil c'est la Toei on sait que ça arrivera en automne 2023 dans les cinémas japonais maintenant est-ce que justement aussi on aura peut-être grâce à Eurozoom une publication dans nos cinémas en France je l'espère parce que c'est clairement une oeuvre que je veux voir absolument au cinéma c'est le coeur c'est la passion c'est des mangas incroyables qui vont j'espère avec la Toei avoir des réinterprétations incroyables en animé mais il faut être patient mais en tout cas bordel j'ai vraiment hâte que ça sorte 2023 c'est quand même dans longtemps et ben voilà pas mal de news ultrainement croustifondante alors je sais que forcément les news ça peut pas plaire à tout le monde parce que c'est vraiment de niche c'est vraiment il y a des news qui vous plaisent qui vous plaisent pas ça dépend mais c'est la passion et la passion c'est beau de la partager donc si vous avez aimé la vidéo ou la chaîne partagez-la également et dans tous les cas si il y a une news que vous avez aimé n'hésitez pas aussi à le partager en commentaire sinon dans tous les cas vous le savez on se retrouve demain matin comme d'habitude pour un nouvel épisode du Manga Café News prenez soin de vous passez une excellente journée c'était Méric bonjour les internautes Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501